bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo la suite de la restauration du bateau aujourd'hui on s'attaque au coffre dans la dernière vidéo j'avais fait mes premiers essais je m'étais un petit peu entraîné voir ce que ça donnait me faire un peu la main avec la fibre j'ai pris pas mal d'informations j'ai appris de mes erreurs et maintenant je vais vous expliquer comment on fait alors tout d'abord il va falloir de la résine de la résine polyester voilà je mets un petit lien dans la description du mat de verre là c'est du 300 grammes par mètre carré sur le premier caisson j'avais entièrement recouvert de fibres sur le deuxième je vais pas faire pareil je vais recouvrir de fibres exclusivement les angles les arrêtes c'est seulement ce qui va être nécessaire et j'ai mis une première couche sur tout le caisson j'ai déjà passé la première couche une couche sur l'ensemble extérieur juste de résine pour éviter le problème que j'ai eu sur le premier qui est que là le bois absorbait énormément la résine du coup j'avais des vides en dessous là j'arrivais pas à imbiber mon mat suffisamment parce que le bois avait absorbé beaucoup de résine donc pour combler ça j'ai fait une première couche juste de résine elle n'est pas encore tout à fait sèche là elle a commencé à bien durcir donc là on va pouvoir attaquer la partie des arrêtes pour la résine donc c'est une résine polyester comme je disais il suffit de mélanger avec un catalyseur on va s'en occuper juste après il va falloir des gants j'ai mis des gants des gants en latex et il va nous falloir là je vais pas en avoir trop besoin sur les arrêtes mais sur les grandes surfaces il va falloir un rouleau à débuller ça on l'utilisera plus sur le tableau arrière donc c'est parti on va pouvoir démarrer à faire la résine allez c'est parti on va faire la résine hop je prends ma résine je vais en faire 200 g à peu près là pour pour juste les arrêtes s'il ya besoin j'en referai un petit peu on a nos 200 g de résine maintenant il va falloir ajouter du catalyseur le catalyseur faut en mettre un à deux pour cent donc là j'ai 200 g je remets deux pour cent parce qu'il fait assez froid donc deux pour cent catalyseur et la résine on va mélanger 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 pour obtenir quelque chose de bien homogène et que le catalyseur soit bien partout dans la résine pour qu'elle durcisse correctement allez c'est parti on va pouvoir commencer à étaler la résine la résine du coup je vais remettre que sur les arrêtes je vais faire toutes les arrêtes hop leur ajouter sur le vraiment sur les arrêtes et ensuite je vais poser ma fibre je confère arrête par arrête une par une pas hésiter il faut y aller pour mettre une bonne couche j'ai mis une première couche de résine maintenant je vais rajouter du mat Je me suis découpé des petites bandes, il faut le déchirer le mat, il faut éviter de le découper, le mieux c'est de le déchirer. Et on va l'imbiber. 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 Ça y est j'ai fini de recouvrir toutes les arêtes du caisson. Maintenant il va falloir passer à la phase d'ébullage avec le rouleau à débuller. Allez c'est parti. Bon voilà, j'ai fini de recouvrir les caissons. Je vais bien fibrer, bien correctement, je suis assez content du résultat, on va attendre que ça sèche maintenant, on va attendre que ça durcisse correctement, et puis on se retrouve quand c'est bien sec, demain normalement. Le caisson est entièrement sec, il va falloir ébavurer tout ça, mais avant ça, j'ai reçu aujourd'hui un petit colis avec 2-3 trucs en plus pour le bateau que je vais vous montrer. Alors, j'ai pris des petites trappes, une grande qui va aller sur l'arrière du bateau pour accéder au tableau arrière, puisque c'est un double coq, du coup on n'a pas accès à l'intérieur, on ne voit pas le tableau arrière. Donc j'ai pris une grande trappe pour pouvoir avoir accès, voir s'il y a de l'eau pour intervenir, s'il y a des dégradations ou quoi, dues à l'eau sur le bois, etc. Et un autre plus petit qui va aller à l'avant du bateau pour pouvoir avoir accès aux vis qui vont permettre de tenir le moteur, le moteur avant. J'ai pris du tissu de verre, voilà, du tissu de verre qui va me permettre de faire le tableau arrière pour avoir un rendu bien lisse, bien fini et bien solide. Hop, un petit lèvre clenché en plus, parce que j'en avais deux, mais maintenant j'en ai trois, puisqu'il va y avoir trois tiroirs, trois caissons. Un petit tableau électrique qui va permettre d'alimenter un petit peu tout ce qu'il y a sur le bateau, de la batterie, du coup de circuit, etc. Donc un petit tableau électrique pour pouvoir tout gérer. Et bien sûr, de la résine supplémentaire, voilà. J'ai pris deux pots de résine supplémentaire, parce que sur les premières questions j'en ai passé énormément, et moi du coup j'en ai recommandé. Voilà, allez c'est parti, on va ébavurer. Pour le ponçage, je vais directement à la ponceuse orbitale. On va ébavurer, on va ébavurer. J'ai placé des petits rédisseurs. à l'intérieur des caissons un petit peu partout on va pouvoir les enlever maintenant que la fibre tient tout le caisson, c'est plus la peine de les laisser ça me permettra de gagner du volume ensuite dans le caisson et voilà j'ai un petit rédisseur sorti, du coup je gagne du volume allez, maintenant que j'ai fini les coffres qui sont juste là les caissons, je les ai bavurés tout ce qu'il faut, j'ai enlevé tout ce qui dépassait, à la ponceuse maintenant je vais attaquer le tableau arrière résiner une première couche j'ai pas vraiment le temps de faire d'encastrer les caissons dans le bateau de découper etc donc je vais juste résiner faire une première couche de résine couche d'impression comme j'ai fait sur les questions sur tout le tableau arrière sur la partie intérieure puisque c'est elle qui va prendre un peu de temps je vais mettre une première couche partout pour interméabiliser le tableau arrière sur la partie intérieure et ensuite je vais mettre deux couches je pense et ensuite je ferai la partie extérieure directement sur le bateau ou un petit peu avant peut-être je vais voir en tout cas première couche simple juste avec de la résine une couche assez fine je vais d'abord mettre un petit coup de ponçage sur tout le tableau sur la partie intérieure pour éviter qu'il y ait des petites échardes ou quoi qui fassent qu'il y ait des petites infiltrations d'eau pour éviter la moindre infiltration d'eau je vais passer un petit coup de ponceuse pour que ce soit bien lisse pas trop non plus pas trop fin pour qu'il y ait une bonne accroche mais le bois va quand même pas mal absorber la résine donc l'accroche devrait être pas mal je vais vous mettre d'abord vraiment une première couche juste de résine sur tout l'intérieur allez c'est parti c'est parti là je pars pour 100 grammes d'eau de résine pour l'ensemble du tableau sur la partie intérieure s'il en manque un tout petit peu j'en ferai un petit peu plus je pense que pour le tableau l'intérieur juste pour une première couche 100 grammes ça devrait suffire pareil avec 2% de catalyseur c'est largement suffisant allez c'est parti exactement le même procédé que pour les coffres les caissons qu'on a fait allez c'est parti on mélange bien 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 allez c'est parti c'est parti et voilà la première couche de résine est faite sur tout le tableau je vais partir sur une base de deux couches sur la partie intérieure et la partie extérieure seulement sera fibrée voilà une couche bien homogène partout bon ben voilà cette vidéo se termine là j'ai fait donc aujourd'hui quand même la résine sur le dernier coffre beaucoup mieux que le premier faut l'avouer la résine la résine sur le tableau arrière et la prochaine fois on fera on intègrera les caissons dans le bateau on posera les pièces que je vous ai montré dans la vidéo que j'ai acheté là notamment les ouvertures les regards et on commencera j'espère le tableau arrière au moins la pose du tableau arrière la visser et ensuite peut-être attaquer la résine et la fibre sur le tableau arrière voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura intéressé le bateau il y en a beaucoup qui demandent normalement il sera prévu on essaie de l'avoir sur l'eau pour l'ouverture car en acier donc il y a encore un peu de temps il y aura pas mal d'autres vidéos il reste encore beaucoup de boulot donc j'espère que vous serez là pour suivre les prochaines n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram on met pas mal d'actualités du bateau de l'avancement du bateau et sur Facebook et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao